vous êtes sur les antennes des congo buzz télévision merci de votre fidélité tout de suite les titres du journal le chef état-major général des forces armées de la république démocratique du congo le lieutenant général christian chiwewe a effectué ainsi sa première visite au nord qui vous dépouille sa nomination à la tête de l'armée congolaise le 3 septembre dernier par le président félix tshisekedi ils sont convoqués au conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication c'est vendredi 13 janvier eux ce sont les journalistes peter tiani et le directeur des programmes des télés 50 pour présenter leurs moyens de défense à la suite des propos tenus contre l'honorable lambert mende enfin ils étaient en sit-in ce mardi devant le ministère des finances les enseignants des écoles primaires publiques de la rdc sont montés au créneau pour dénoncer l'attitude de nicolas kazadi qu'ils accusent débloquer les processus de l'effectivité de la gratuité de l'enseignement c'est tout pour les titres je le disais au sommaire il est arrivé à goma ce mardi le chef d'état-major général des forces armées de la république démocratique du congo le lieutenant général christian chiwewe a effectué ainsi sa première visite au nord kivu depuis sa nomination à la tête de l'armée congolaise le 3 septembre dernier par le président félix tshisekedi en croire certaines sources le lieutenant général christian chiwewe est en mission d'inspection des opérations militaires en cours contre les rebelles du m23 soutenu par l'armée rwandaise pendant ces temps le rwanda accusé de soutenir les insurgés du m23 a décidé de ne plus accueillir les réfugiés congolais sur son sol le président rwandais paul kagame l'a affirmé lundi devant le sénat l'homme fort de kigali a prévenu qui ne peut plus continuer d'accueillir les réfugiés pour lesquels plus tard le rwanda sera indexé comme responsable d'une certaine manière ou même insulté paul kagame a une fois de plus à régiter en bloc les accusations selon lesquelles son pays apporterait un soutien aux rebelles m23 il promet de faire en sorte que tout le monde se rende compte que l'agression du m23 n'est pas un problème du rwanda parlant classement des puissances militaires la rdc a fait des avancées l'armée congolaise est classée huitième en afrique et 72e dans le monde selon les données livrées par les sites américains global firepower son classement des des mille vingt-trois un récit de maria le condo c'est une bonne nouvelle pour la république démocratique du congo sur le plan de puissance militaire les forces armées congolaises sont classées septembre deuxième sur le 145 armée du monde pris en compte pour l'examen annuel du site américain global firepower la rdc qui occupait la 76e place sur le rang mondial en 2021 a donc progressé de quatre places en 2023 sur le plan africain sur les 37 pays sélectionnés la rdc qui était à la 11e position en 2022 a gagné trois places en cette nouvelle année l'egypt reste la première puissance militaire africaine suivi de l'algérie l'afrique du sud les nigéria et l'éthiopie l'angola occupe la sixième place avant le maroc la rdc la tunisie le soudan et la libye l'ouganda et le kenya sont classés respectivement à la 11e et 12e place avant la zambie le tchad le zimbabwe et le cameroun au niveau mondial les états unis demeurent la première puissance militaire mondiale en 2023 devant la russie la chine l'inde et le royaume uni pour établir son classement les sites américains global firepower ses bases sur une cinquantaine des critères qui permettent tant aux nations plus petites qu'est celle plus avancée sur le plan technologique rivaliser avec une plus grande ou autre moins développée son classement repose nullement sur le monde total d'armes disponibles par un seul pays mais plutôt sur la diversité des armes un groupe des présumés bandits dont trois sujets chinois et un congolais ont été appréhendés par les services de sécurité du lois là bas c'est le commandant de la 22e région militaire qui a présenté cette bande des présumés mafie au gouverneur de la ville daniel camboa un groupe des présumés bandits dont trois sujets chinois et un congolais ont été appréhendés par les services de sécurité du lois là bas c'est le commandant de la 22e région militaire qui les a présentés auprès de madame la gouverneur du lois là bas c'est la sécurité des personnes et de leurs biens qui nous préoccupe parce que la paix est notre cheval de bataille mais nous savons aussi que cela consiste la priorité majeure de l'autorité provinciale du lois là bas son excellence madame fifi masouka excellence grâce à la vigilance et la licidité en renseignement de nos services nos services de renseignement ont mis la mai si les bourreaux criminels et leurs armes létales quatre pistolets au total que vous voyez là-bas récupérés entre les mains de ces présumés criminels les investigations se poursuivent pour remonter la filière et de démanteler les réseaux ce présumé réseau mafieux aurait tué un homme d'affaires chinois le 30 décembre dernier avant de lui ravir la somme des 590 mille dollars américains après exploitation approfondie du dossier et la présence de l'épouse de messieurs abdallah qui est là employé de messieurs wang messieurs wang nous a révélé qu'il connaissait quelque chose qu'il avait assassiné messieurs zing par l'entremise de son ami chen zidane qui était déjà parti à l'ouboumbachi sur instruction du commandant de la 22e région militaire nous avions travaillé en collaboration avec le bureau action ville de coloisi et messieurs zidane a fait arrêter à l'ouboumbachi et ramener ici marie thérèse massouk à saïni fifi c'est félicité du travail abattu par les services de sécurité de sa province tout en les appelant à redoubler d'efforts pour combattre ses pratiques je ne pensais pas aujourd'hui pouvoir me mettre pour parler de la mort hélas dieu l'a permis mais dieu vous a donné la force de pouvoir aller les dénicher là où ils étaient partis au lois là bas nous vous donnons tout nous vous donnons le travail vous venez travailler vous êtes dans nos mines vous êtes dans nos infrastructures vous êtes dans tout ce que nous pouvons avoir comme à faire dans cette province mais voilà ce que vous avez montré vous avez tué un de vôtres au nom de la population de loi là bas général avec toute votre équipe nous vous disons sincèrement merci du fond du coeur car nous savons que vous êtes dehors en train de patrouiller pour que nous puissions dormir tous ont été mis à la disposition des instants judiciaires pour qu'ils subissent la rigueur de la loi des manières exemplaires depuis son déploiement la force régionale de l'eac n'a toujours pas à démarrer les opérations militaires contre les groupes armés dans le m23 l'espoir de la population du nord qui vous commence à s'effriter nous allons aborder cette question avec notre invité c'est monsieur achille kapanga avocat et ancien maire des bénis c'est un habitué de notre chaîne mettre à achille kapanga maître achille kapanga sur ses plateaux bienvenue je le disais depuis le dernier sommet de luanda les lignes ne semble toujours pas bouger au nord kivu malgré leur départ des kiboumba les m23 occupent toujours quelques localités à l'est de la rdc au contraire les rebelles du m23 sont en train de renforcer leur position pour bloquer massisi quelle lecture faites vous de cette situation bon au fait c'est qui est vrai que nous l'avons dit nous répétoient les dire le m23 occupent toujours 90% du territoire de rouchourou ça inquiète ils ont fait semblant de quitter kiboumba ils y sont indirectement puisque jusque là il n'y a pas d'administration congolaise il n'y a pas la population qui est rentrée sur le lieu donc indirectement sont eux qui sont là nous dirons qu'ils ont quitté que lorsque le peuple va rentrer là bas et que l'administration locale il sera installé avec notre police et notre armée c'est par là qu'on dirait qu'ils sont partis et une façon pour nous d'interpeller les forces d'interposition les forces des délais assez d'entrevaut pas à l'oeuvre on pensait qu'ils viennent effectivement pour faire le travail mais on est en train de sampler constaté comme quoi il faut la monoscobis et ça fait un peu mal madame voilà parce que vous venez de parler des forces de l'eac est ce que peut-on toujours continuer à espérer sur les militaires kenyans en fait nous nous savions que ces gens devaient entrer par bonnagana et peut-être chasser ou bien mettre hors du territoire national le jardin 23 malheureusement ils sont entrés par goma et jusque là ils sont presque inactifs ils ont beaucoup plus privilégié les dialogues avec les rebelles alors que les dialogues qu'on a déjà eu pendant plus de deux décennies ça n'a produit aucun effet nous pensions que c'était une force militaire qui venait s'ajoutait d'ailleurs une force qui existait qui était la monisco alors quand on les voit ne pas être en action alors qu'ils sont des militaires ça inquiète un peu un militaire ne négocie pas non les militaires comptent pas ce qui négocie on le sait sur des organisations internationales mais pas des pas les armées non une armée ne négocie pas l'armée vient pour combattre une passion qui est venu aussi pour combattre malheureusement ce n'est pas ce qui a été fait ce n'est pas ce qui s'est fait aujourd'hui sur le terrain et d'ailleurs certaines bouches certaines informations qui sont encore à vérifier et dirait qu'elles sont en train de faciliter même le m23 pour qu'il occupe beaucoup plus du territoire puisque quand on a des limites qu'ils ont occupé miami lima par exemple alors que les kenyans sont là qui se disent venir empêcher peut-être la progression vous dites que vous venez empêcher la progression mais la progression pas une allure inquiétante on dirait que c'est une complicité madame le chef de l'armée est arrivé à goma aujourd'hui pensez-vous qu'il pouvait booster les choses d'être moi je peux dire que c'est même tard pour lui il devait y être depuis très longtemps parce que c'est lui le commandant des fardessais il connaît ce qui se passe sur le terrain commandé à distance ou mettre sur le terrain c'est un groupe beaucoup plus mieux nous pensons que sa présence vient renforcer la morale des militaires sur le terrain et peut-être voir ce qui n'est ce qui n'y va pas et bien comprendre la question et surtout nous comptons sur lui attaquer espoir de l'armée congolaise qu'il fasse des sommiers pour que sa présence face que le peuple dise que non tu es arrivé au nord qui vous tu es arrivé au front et peut-être l'ennemi a été mis hors d'état de nuire et la peine de s'imposer c'est ce que nous attendons de lui et enfin pour terminer nous parlons quand même de cette décision du président Kagame la décision est tombée il dit de ne plus recevoir les réfugiés congolais sur son sol pensez vous que cette décision peut encore impacter sur la crise vous savez que il ya des lois internationales les réfugiés ne sont pas régi par un état non non les réfugiés sont régi par une loi qui est internationale je laisse les restatifs particuliers si Kagame refuse de recevoir les réfugiés congolais chez lui il peut avoir ses motivations mais Kagame n'est pas aussi des lois internationales alors et en exprimant ça alors que nous sommes des voisins il sait très bien que nous avons un volcan qui peut n'importe quand faire des gars soit chez lui soit chez nous mais il se trompe si il y avait éruption volcanique et que ce soit les rwandais qui soient la première victime est que nous nous allons refuser que les rwandais victimes de ces catastrophes naturelles ne viennent pas au congo moi je pense qu'il ya certaines attitudes qu'il faut éviter d'afficher surtout quand on est réfugié on est innocent quelqu'un n'a jamais voulu être réfugié volontairement non il ya des situations qui impose pareilles circonstances et on le fait malgré soi mais je dis à Kagame que il sache que des fois avec les guerres que lui crée au congo il crée aussi des réfugiés donc les guerres qu'il est en train d'entretenir dans notre pays créer des réfugiés dire qu'il ne va pas refuser qu'il va refuser les réfugiés alors que celui qui crée sa guerre il dit une chose et son contraire mais laissons l'état autant je pense que la réalité est là au final par comprendre les motivations qui ont poussé Kagame à faire ça et le moment venu on saura comment vous répondre à des termes clairs et précis madame voilà c'était maître achille merci de passer sur notre plateau je rappelle que vous êtes ancien maire des bénis madame merci beaucoup de nous voici ce plateau encore une fois bonne soirée merci merci beaucoup il n'y a plus aucun doute l'arrivée du pape en république démocratique du congo est confirmé c'est 31 janvier 2023 le porte-parole du gouvernement patrick mouyaya a communiqué sur le calendrier des activités qui devra mener les souverains pontifs il a également rassuré sur la poursuite des travaux aménagés sur les différents sites qui vont accueillir cet événement et autres modalités pratiques c'est au cours d'un briefing presse qui a eu lieu le lundi 9 janvier sous les thèmes central l'arrivée du pape françois en rdc préparatif et en jeu de cette mission est dans son mot d'introduction le ministre de la communication et médias a insisté sur les faits que l'air d'ici et un des grands pays catholiques dans le monde et en afrique voilà qui justifie la visite du pape qui foulera le sol congolais 37 ans après c'est donc un événement historique indique le porte-parole du gouvernement nous voulons que la date du 31 au 3 février que les dates du 31 au 3 février restent mémorables dans la mémoire collective parce que nous allons recevoir le pape et nous voulons qu'on l'accueil tel que la république démocratique du congo est réputée en termes d'accueil le nom s'apostolique monseigneur et tour et balestré au la rdc est un des plus grands pays catholiques qui fait face à plusieurs défis d'ordre évangélique des défis liés à la paix à la sécurité au développement mais aussi des défis d'ordre environnemental c'est tout l'enjeu de la visite du pape qui tient à montrer sa solidarité envers le peuple congolais je dirais que le congo est le pays synthèse du magistère du pape françois et parce que nous beaucoup de questions des défis qu'il a sur lesquelles il a parlé se trouvent ici tous ce sont des raisons lesquelles on explique bien les raisons pour lesquelles le pape veut montrer la solidarité l'amitié la proximité de l'église universelle au corps l'église au congo mais pas seulement l'église au congo à tout la citoyenneté congolais à noter que pour des raisons de sécurité le pape ne pourra plus se rendre à l'est sol et la rdc comme initialement prévu son agenda prévoit entre autres la visite du site du palais de la nation en compagnie du chef de l'état une rencontre avec le représentant des différentes institutions du pays le représentant de la société civile et le corps diplomatique il est également prévu en date du 1er février 2023 une grande messe à dolour à laquelle prendront part les fidèles catholiques de la rdc et des pays voisins sa saint été le pape s'entretiendra également avec des réfugiés et victimes de l'est les opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs poursuivent son bon nombre des chemins ils sont nombreux les congolais qui si qui se rendent dans les centres pour s'enrôler que ce soit à kinshasa ou ailleurs mais la mobilisation doit se poursuivre dans ces cadres que le rassemblement des démocrates tshisekédistes appelle la population à se mobiliser davantage pour l'enrôlement j'en suis rachidi nous signer ses reportages l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs poursuivent son cours normal à kinshasa la capitale et dans les autres provinces de la première ère opérationnelle la cni dit enregistrer un grand succès d'après les chiffres déjà plus d'un million de personnes se sont enrôlées entre temps les appels de sensibilisation se multiplient pour exhorter la population à s'enrôler c'est le cas du rassemblement des démocrates tshisekédistes françois mbouyamba cadre de cette plateforme appelé congolais à s'enrôler massivement en vue des élections qui se tiendront au mois de décembre de l'année en cours tout à fait on a un message très important du rassemblement des élections qui se tiendront au mois de joie de l'année en cours de l'année électorale et des élections qui se tiendront au mois de l'année 2023 la capitale de l'année C'est depuis le 23 décembre dernier qu'à la CENI a lancé l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs. Ce, malgré quelques difficultés d'ordre technique observées dans certains centres. Et 2023 est la dernière année du mandat de Félix Tchisekedi, quatre ans après quel bilan dressé de la gestion du pays par l'actuel président de la République. D'après quelques Kinois interrogés dans les rues de Kinshasa, le président Félix Tchisekedi a fait mieux que son prédécesseur, surtout sur le plan de la démocratie, mais les sociales posent toujours problème. Hilarie Mboui pour les détails. Après quatre ans à la tête du pouvoir depuis 2019, le président Félix Tchisekedi a mené le pays vers un changement qui aujourd'hui est négatif pour certains Congolais et positif pour d'autres. Dans les rues de Kinshasa, les avis restent partagés. Les uns par contre préfèrent rester neutres tout en félicitant quand même le travail abattu par leur régime en place pour emmener le pays vers l'émergence tant attendue. Tous les secteurs du pays ont connu un changement tant bien que mal et ce qui semblait être difficile à entendre de la bouche des personnes interrogées parmi lesquelles d'autres saluent son sens de patriotisme et des démocraties. Le chef d'État, Tchisekedi, a vraiment réussi. Ce n'est pas facile de travailler avec ceux qui n'ont pas été avec vous l'autre fois. L'Union sacrée voulait se dire que ce n'est pas facile. Il a maîtrisé les gens. Malgré que les autres sont venus embrouiller, prendre l'argent et repartir pour battre la campagne. Vraiment, il a réussi. Puisqu'on ne peut pas comparer la dictature. que là, c'est le président lui-même qui travaille, qui décide. Et la démocratie, que l'homme blanc nous a imposé, nous a amené, il faut tout un groupe de gens, la majorité soit pour et la minorité échoue. Il a réussi de maîtriser ses gens. Il est très flexible. Les socials, on ne peut pas prendre une décision sans l'aval des deux chambres, là où nos représentants sont. Le chef de l'État, tout ça, ne peut pas décider. C'est ça, c'est ça, le grand malheur. D'autres Kinois évoquent un bilan négatif pour le chef de l'État, Félix Tshisekedi. Pour eux, l'espoir s'effondre. Car, dans l'esprit des Congolais, la gouvernance du pays par un fils de cette terre et des surcroît, fils du feu Etienne Tshisekedi, ne pouvait qu'être le début d'une nouvelle ère et d'un changement significativement positif pour la population. Mais cela n'a pas été fait. Félix Tshisekedi, le bilan est à zéro. C'est à zéro. Il a trouvé le pays dans un profond trou. Il a fait ses efforts, ça va quand même. Mais je crois qu'il a encore beaucoup de choses à faire. Donc, il a 50-50. La neutralité, pour certains, laisse croire que dans les chefs de la population, le travail du chef de l'État est reconnu, ainsi que sa volonté d'agir pour l'intérêt commun. Mais seulement, la volonté et son pouvoir d'action est veine. Et cette nouvelle, le journaliste Peter Tshiani et les directeurs des programmes de Télé 50 sont convoqués ce vendredi 13 janvier au bureau du Conseil supérieur de l'audiovisuel pour présenter leurs moyens de défense à la suite des plaintes déposées contre eux par les avocats de l'honorable Lambert Mende. Peter Tshiani est accusé d'avoir tenu des propos très durs contre Lambert Mende, les qualifiants des délinquants politiques, gros morts, ayant laissant des Congolais sur Sémé. Ils y opposeront. Merci, merci Peter Tshiani. Ils seront devant le Conseil supérieur de l'audiovisuel ce vendredi 13 janvier 2023. Le journaliste Peter Tshiani et les directeurs de programmes de Télé 50 sont convoqués par le président du SESAC pour apporter leurs moyens de défense à la suite de la plainte déposée contre eux par les conseils de Lambert Mende au Malanga. Tout a commencé le 3 janvier dernier, invité de l'émission Kine Direct sur Télé 50. Peter Tshiani s'en prend à Lambert Mende, le traitant de délinquants politiques. Et pour finir, vous allez nous ramasser Lambert Mende. Je termine par là. Tchiff, pendant la production, il peut s'en aller à deux minutes. Vous allez nous ramasser Lambert Mende. Lambert Mende a été Tshisekédiste. Ensuite, il a combattu Tshisekédiste. A qui y sera, n'a qu'un. Il parle de transhumance à Moïse Katundi. Ensuite, il laisse, il vient soutenir le musée. À mon avis, il y a un RCD. Lambert Mende a été un Kilaï, un Congolais, un Bok. Tchiff, pendant qu'il y a eu un Katawana, la mère Mende a été en TV, à Koumissabangou. Tchiff, pendant qu'il y a eu un Kourana, la mère Mende a été en TV, ce monsieur, il est parti en exil, il a quitté, il est revenu 10 ans avec Joseph Kabila. Je prends même 13 ans. Il a signé l'acte d'engagement, il a ressigné l'acte d'engagement. Mende a été un Koumona. Il y a eu un Koumona. La mère Mende a été un Koumona, 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 un Koumona. Il a craché sur la dépouille du Sphinx. Il a craché sur la mémoire de Mamadou Ndala. C'est des Abel, des ADEF, tantôt c'est des autres. C'est ces messieurs-là, ce croquement. C'est délain de la politique. On va prendre le promettre à la télévision, nous nous y opposerons. De propos, jugé outrageant, une pilière difficile à avaler pour le député national Lambert Mende qui a saisi le SESAC pour obtenir justice. Parlant autre chose à présent, ils étaient en sit-in ce mardi devant le ministère des Finances. Les enseignants des écoles primaires publiques de la RDC sont montés au créneau pour dénoncer l'attitude de Nicolas Kazadi, qu'ils accusent de bloquer les processus de l'effectivité de la gratuité de l'enseignement à RDC. C'est visiblement en colère, ces professionnels de la crée blanche réclament le paiement de leurs primes. Daniel Kamboua et Bajomboukou étaient sur place pour le comté congobeuse télévision. Le membre du syndicat national des écoles primaires publiques de la RDC était en sit-in ce mardi devant le ministère des Finances à Kinshasa. Pour Codéfroy Matondo, président de cette organisation, le but de cette mobilisation était d'obtenir la prime de gratuité de tous les enseignants des écoles primaires, l'argent non perçu depuis le mois d'août jusqu'en décembre 2022. Nous avons constaté que le gouvernement a payé seulement le mois de septembre, dont le mois d'octobre, novembre et décembre ne sont pas payés. Alors que nous sommes déjà dans l'année 2023 et quand le dossier n'est pas payé, ça tombe en annulation et les enseignants attendaient cet argent. Jusqu'à présent, le ministre des Finances ne veut pas s'exécuter. Voilà pourquoi nous sommes ici pour faire le sit-in afin que le ministre des Finances puisse libérer ce dossier et que ce dossier aille au niveau de la banque centrale et la banque centrale va disposer, va commencer à alimenter les banques commerciales et les enseignants seront en possession de leur argent. L'intersyndical qualifie l'attitude de Nicolas Kazadi de mauvaise foi. D'après le manifestant, le ministre des Finances refuse d'exécuter les résolutions des accords signés avec le banc syndical de l'EPST, notamment sur les réajustements de leurs salaires au terme des travaux de la Commission paritaire gouvernement banque syndicale. Parce qu'il y a eu violation des accords par le gouvernement de la République en général et particulièrement par le ministre des Finances Nicolas Kazadi. Il était question que le gouvernement de la République paye le réajustement des primes de gratuité à partir du mois de juillet 2022. Mais nous avons constaté que la prime de gratuité a été payée seulement un seul mois, c'est le mois de juillet. Le mois d'août, septembre, octobre, novembre et décembre, le gouvernement n'a pas payé alors que tous les dossiers se trouvent entre les mains du ministre des Finances. Il était aussi question que le gouvernement paye la prime d'encadrement de la paye aux agents et cadres des services centraux de l'EPST et ça devait commencer au mois de septembre. Mais nous avons constaté que le gouvernement a payé seulement le mois de septembre. Donc le mois d'octobre, novembre et décembre ne sont pas payés. Libérer la gratuité, payer la prime des enseignants, payer les arriérés, les enseignants méritent mieux autant de phrases. Pétons lire sur les différents calicots et banderoles affichés avec des chants hostiles contre ces membres du gouvernement dits des warriors. Ces professionnels de lacry blanche, visiblement en colère, disent prévoir d'autres actions des grandes envergures si les solutions ne sont pas trouvées. Ils invitent par la même occasion les enseignants à répondre massivement à cette démarche. Dans le même chapitre, la gratuité de l'enseignement RDC sera désormais consolidée. Un cadre de concertation permanente sur la gestion des écoles a été mis en place les lundis par le gouvernement à travers le ministère de l'EPST, dirigé par Tony Mwaba. Cela permettra aussi de pérenniser les acquis de cette gratuité, mais aussi de lutter contre les antivaleurs. Un commentaire de Maria Locondo, rendu ici par Joël I. Célone. Ça y est, le gouvernement de la République et les confessions religieuses ont mis en place un cadre de concertation permanente sur la gestion des écoles en vue de pérenniser et consolider la gratuité de l'enseignement. La première réunion de ce cadre de concertation s'est ténue le lundi 9 janvier 2023 sous la présidence du ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique, Tony Mwaba. Les objectifs sont bien définis, renforcer la réussite de la gratuité, lutter contre les antivaleurs dans les milieux scolaires, mais aussi garantir la viabilité des infrastructures scolaires. Aujourd'hui, nous nous sommes réunis dans le cadre d'une commission que nous avons mise en place qui n'est rien d'autre que le cadre de concertation permanente entre les ministères, et les confessions religieuses qui ont reçu un mandat en vertu duquel les écoles leur ont été confiées pour gestion et administration. Depuis 1977, ce cadre n'avait jamais existé parce que les partenaires du gouvernement dans les sous-secteurs de l'enseignement primaire, secondaire et technique, ce sont les confessions religieuses qui sont représentées par les représentants légaux. Voilà les partenaires du gouvernement dans la gestion indirecte des écoles. Et ces cadres n'existaient pas parce que nous leur avons confié la gestion des écoles, mais ils peuvent avoir des préoccupations, des questions qui nécessitent que ce soit partagé et que des décisions d'harmonisation soient également prises pour une bonne prise en charge de la thématique éducative dans notre sous-secteur. A titre de frais de fonctionnement, une subvention sera versée au bureau de représentants légaux des confessions religieuses, signataires de la nouvelle convention scolaire dès le mois d'avril 2023. Le reverend Israël de Dokamba, représentant légal des églises de reveille du Congo et président des confessions religieuses du Congo, présent à cette rencontre, a sollicité l'instauration d'une journée d'audience particulière à l'intention des représentants légaux des confessions religieuses. Rappelons que c'est depuis le 11 novembre 2022 que les différentes confessions religieuses ont signé tour à tour la nouvelle convention scolaire qui lie l'État et l'Église de la gestion des écoles. On parle espoir pour terminer à quelques jours du coup d'envoi de la 7e édition du championnat d'Afrique des Nations prévu ce 13 janvier en Algérie. Les différentes nations engagées dans cette compétition a fuite leurs armes avant de se lancer dans la bataille. Pour les léopards congolais, voici le clandail de Daniel Kamboa sur la préparation de l'Ouganda à premier adversaire de la RDC. Regardez. Le différentes sélections engagées à la 7e édition du championnat d'Afrique des Nations qui démarrent le 13 janvier prochain en Algérie assurent leur dernier réglage avant de se jeter dans la bataille. Le grain de l'Ouganda, premier adversaire de l'éopard de la RDC, a fuite leurs armes en Tunisie sous la conduite des Mouloutins et Redojevic. Ils ont livré trois matchs amicaux pour trois nuls face aux Soudanais, deux bis à zéro, aux Camerounais un bis partout et aux Maliens zéro bis partout. L'Ouganda va évoluer dans le groupe B basé à Anaba, aux côtés de la RDC, de la Côte d'Ivoire et du Sénégal. Congolais et Ougandais vont s'affronter le samedi 14 2023 en marge de la première journée. Puis, les léopards vont se mesurer quatre jours plus tard aux éléphants avant de défier les lions de la Teranga, dimanche 22 janvier prochain. Les poulains d'Otis Mgoma ont envahi des signaux rassurants en battant sa médule le chevalier de la Méditerranée de la Libye sur la note de trois bis à an. Ce journal est terminé, mais d'abord place au rappel des titres. Le chef d'état-major général des Forces armées de la République démocratique du Congo, l'éluénais général Christian Tchuewe, est arrivé à Goma ce mardi où il a effectué sa première visite au Nord-Kivu depuis sa nomination à la tête de l'armée congolaise le 3 septembre dernier par le président Félix Tchisekedi. Ils sont convoqués au Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication ce vendredi 13 janvier. Eux, ce sont les journalistes Peter Tiani et les directeurs des programmes de Télé 50 pour présenter leurs moyens de défense à la suite des propos tenus contre Lambert Mende. Enfin, ils étaient en sit-in ce mardi devant le ministère des Finances. Les enseignants des écoles primaires publiques de la RDC sont montés au créneau pour dénoncer l'attitude de Nicolas Kazadi qu'ils accusent de bloquer les processus de l'effectivité de la gratuité d'enseignement en RDC. Fin de cette édition du journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programmes sur nos antennes. Au revoir. Sous-titrage ST' 501